La dernière fois, il y a un commentaire qui m'a fait réfléchir. Ce commentaire, c'était « T'as l'air fatigué, j'imagine que le rythme de travail à Séoul, en Corée du Sud, est difficile. » Et ça m'a fait réaliser qu'il y a des gens, et peut-être des gens qui suivent régulièrement cette chaîne, qui ne savent pas en fait que depuis fin 2015, depuis novembre 2015, pour être très exact, je vis à 100% de mon contenu, c'est-à-dire je vis à 100% de mon métier d'infopreneur. Je suis infopreneur, je crée du contenu gratuit, et je crée aussi du contenu payant des formations numériques. Avant, je travaillais dans un fast-food, et puis j'ai tenté l'aventure, j'ai réussi. Et c'est assez extraordinaire, puisqu'il y a des mois où je gagne en un mois, littéralement, ce qu'il me fallait avant, 12 mois, quand je travaillais dans un fast-food. Et aussi, et évidemment, ça m'a permis d'avoir la liberté géographique, et donc de réaliser mon plus grand rêve, c'est-à-dire de m'installer en Asie, en l'occurrence ici, à Séoul. Alors, si jamais tu es intéressé par ça, si toi aussi tu veux justement devenir infopreneur, devenir créateur de contenu, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te donner la clé la plus importante pour réussir cette clé à elle seule, va te permettre d'y arriver. Moi, j'ai eu la chance de me former auprès de personnes qui m'ont justement transmis cette clé, et c'est ce que je vais faire aussi pour toi aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, avant de te donner cette clé, il y a déjà un truc très important à comprendre, et je pense qu'il faut vraiment faire un point là-dessus parce que c'est essentiel, c'est que l'audience n'est pas tout. Pourquoi la personne à laquelle je faisais référence en début de vidéo m'a fait ce commentaire ? Tout simplement parce qu'elle fait partie de l'écrasante majorité des gens qui pensent que quand on veut réussir avec un business d'infoprenariat, il faut avoir une grande audience, voire même une énorme audience. Et c'est faux parce qu'en fait, l'audience, et c'est ça qui est très important à comprendre, l'audience n'est jamais qu'un potentiel. Je sais qu'aujourd'hui, si je te donnais mon CA, si je te donnais mon chiffre d'affaires, la plupart des gens ne le croiraient tout simplement pas parce que, en fait, quand tu regardes, la plupart du temps, j'ai moins de 1000 vues par vidéo. Mais je t'invite à réfléchir à une chose. Imaginons que tu sois entrepreneur et que tu te lances dans un business de préparation et de livraison à domicile de plats healthy. Donc, en gros, ce que tu fais, c'est que tu proposes un service où les gens peuvent choisir pendant la semaine un menu complet de plats healthy, donc de plats bons pour la santé, et qu'ensuite, ils choisissent et c'est directement livré chez eux. Ils n'ont rien à préparer. Ok, donc imaginons que tu sois le chef de cette entreprise si tu dois aller distribuer des flyers. Et donc, imaginons que là, tu décides de distribuer des flyers pour te faire connaître. À ton avis, où est-ce que va être ton meilleur taux de conversion ? C'est-à-dire pour un nombre de personnes donné, là où tu vas avoir le plus de ventes. Est-ce que tu vas avoir un meilleur taux de conversion si tu distribues tes flyers au hasard dans la rue ? Ou est-ce que tu vas avoir un meilleur taux de conversion si tu distribues tes flyers à la sortie des salles de musculation ? Et ça, c'est le concept de la qualification de l'audience. Et c'est un concept essentiel parce que tu peux très bien exposer ton offre à 1000 personnes et faire zéro vente, et exposer ton offre à 10 personnes et faire 4 ventes. Et ça fait toute la différence parce que concrètement, exposer son offre en termes d'énergie à 1000 personnes ou à 10 personnes, ce n'est pas du tout la même chose. Et tu peux pourtant avoir plus de résultats. Alors maintenant, revenons à nos moutons et revenons à cette clé, à cette fameuse clé qui va te permettre à elle seule de réussir dans un business d'infoprenariat. Cette clé, et je t'invite vraiment à la retenir, à la noter et à la mettre en place parce qu'elle changera tout, c'est le fait de devenir unique. Si tu es unique, alors tu vas réussir. Regarde, prends l'exemple de cette chaîne, encore une fois, ma chaîne qui traite principalement de développement personnel. Sur cette chaîne, ce que je dis, la philosophie que j'ai, la façon dont je fais les choses, ce n'est pas quelque chose que tu retrouves ailleurs. Et le fait que ce ne soit pas quelque chose que tu retrouves ailleurs me rend unique d'une certaine façon. Et c'est ça qui m'a permis maintenant, depuis des années, de vivre très confortablement de cette chaîne. C'est cette notion d'être unique. Et ça, c'est valable vraiment dans toutes les thématiques pour tous les sujets que tu peux aborder. Donc, si tu veux mettre en application ça, moi, ce que je te conseille de faire, c'est la méthode des trois cercles. Donc, la méthode des trois cercles, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, tu dessines un premier cercle. Et ce premier cercle, c'est est-ce que l'intérêt des gens, plutôt on va dire la validation, que les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour ce sujet-là. Ça, c'est le premier cercle. Il faut que tu valides que ce sujet-là, les gens sont prêts à dépenser de l'argent. C'est vraiment la première chose, parce que ça, tu ne peux pas le créer. Si les gens ne sont pas prêts à dépenser de l'argent sur ce sujet-là, alors à ce moment-là, il vaut mieux laisser tomber, parce que tu ne pourras pas le créer. Donc, première chose, les gens sont prêts, premier cercle, les gens sont prêts à dépenser de l'argent sur ce sujet-là. Deuxième cercle, la valeur que j'apporte sur ce sujet-là. Et troisième cercle, le fait de devenir unique, c'est-à-dire de dire les choses d'une façon, avec une philosophie qui, où je suis quasiment le seul, ou en tout cas la façon où je travaille les choses pour que la façon dont je le dise, je sois le seul à le dire. Et l'intersection de ces trois cercles, entre valider que les gens sont prêts à dépenser de l'argent, la valeur que j'apporte et le fait de le dire d'une façon unique, ça va te conduire au succès avec ton business. C'est ça la base. Et ça, c'est au-delà de toutes les méthodes. C'est la base de la base. Tu pourras mettre en place, je veux dire, tu pourras mettre en place toutes les stratégies que tu veux pour faire de la publicité, faire des webinars, faire des shorts, etc. Si ça, ce n'est pas présent, tu vas échouer. Alors que si ça, c'est présent, même si tu as peu d'audience, tu généreras, tu commenceras à générer un revenu. Donc, c'est vraiment la base de la base. Deviens unique et tu n'auras plus de problème pour vivre de ton business en ligne. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, j'ai aussi une chaîne qui s'appelle Superfan où je parle de business en ligne, uniquement de business en ligne d'infoprenariat sur cette chaîne. Voilà, donc tu peux tout simplement visiter cette chaîne et regarder un petit peu le contenu si tu le souhaites. Et ce que j'ai voulu faire pour les trois prochains jours, c'est mettre en ligne un pack de formation sur le business en ligne que j'ai donc appelé le pack Superfan avec ce que je considère mes meilleures formations de cette chaîne Superfan pour pouvoir te lancer, bien te lancer avec ton business en ligne. Donc, tu vas retrouver la formation Positionnement Laser pour bien te positionner, pour devenir unique. Tu vas retrouver la formation 90 jours pour faire décoller ton audience sur YouTube. Tu vas retrouver la formation Générer tes 1000 premiers euros avec ton contenu. Comment trouver ta formule et passer ce cap de générer ses 1000 premiers euros. Et il y aura aussi la formation La machine à capturer des adresses email. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description pour accéder à ce pack. C'est valable pour une durée très limitée jusque après demain soir. Je te laisse regarder ça et je te dis à tout de suite dans les formations. A demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.